Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver et j'espère que ceux qui ont l'occasion de profiter de ce jour peuvent férier et en profitent pleinement pour ma part ça ne change pas grand chose puisque je travaille de toute façon du mardi au samedi et j'ai toujours mon lundi de libre voilà, passons sinon, petite parenthèse je ne suis pas au top de ma forme aujourd'hui j'ai le rhume, j'ai la gorge, l'iratouille bref, voilà, si j'ai l'air un peu bizarre ne vous inquiétez pas mais j'espère que ça va passer pour pouvoir aller travailler au top demain alors, aujourd'hui je vous retrouve bien évidemment pour le C-Lundi, que lisez-vous ? je vous présente mes lectures passées ma lecture en cours et mes lectures à venir alors on commence tout de suite donc la semaine dernière je vous laissais avec bien sûr l'autobiographie d'Agatha Christie publiée chez le livre de poche et j'en ai lu à peu près 200 pages donc ça a l'air encore ridicule vu que le pavé fait 1000 pages mais je vous assure que j'ai vraiment bien avancé par contre au bout de ces 200 pages j'ai ressenti le besoin de refaire une petite pause parce que c'est pas forcément facile de lire que ça donc du coup voilà au bout de ces 200 pages je l'ai laissé un petit peu de côté pour lire d'autres petites choses que je vais vous présenter maintenant mais je ne l'abandonne pas, pas du tout je vais m'y remettre il sera lu en entier simplement il va prendre le temps qu'il faudra donc la semaine dernière j'ai lu tout d'abord un roman très jeunesse qui s'appelle La petite marchande de rêves écrit par Maxence Fermin et publié chez Michel Laffont publié en 2012 donc je vous laisse admirer la magnifique couverture c'est elle qui m'a d'ailleurs convaincue de découvrir ce petit roman alors de quoi est-ce que ça passe ? c'est l'histoire de Malo c'est le jour de son anniversaire il a 11 ans il a des parents qui sont très très occupés et qui peut-être s'occupent plus d'eux que de leur enfant et donc sa maman décide de laisser l'organisation de son anniversaire une association loisir et donc il a tout qui est organisé et donc il prend un taxi et doit se rendre dans une auberge je crois qu'il s'appelle les trois brigands ou quelque chose comme ça là j'avoue que je ne me rappelle plus parce que je l'ai lu il y a un petit moment maintenant comme je ne vous ai pas fait c'est lundi la semaine dernière et donc en fait pendant la route le taxi va avoir un accident il va tomber dans la scène Malo va être aspiré au fond de la scène et va se retrouver dans un autre monde qui s'appelle le royaume des ombres donc il va faire la rencontre de personnages très bizarres dont la petite marchande de rêve qui a les yeux hors je ne vous en dis pas plus mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit roman qui a tous les bons ingrédients pour faire un roman bien sympathique pour les enfants à partir je dirais de 9 ans 9-10 ans ça se lit bien c'est très poétique c'est écrit vraiment très bien alors je sais que Maxence Fermin écrit aussi pour les adultes pour ma part j'en ai jamais lu mais en tout cas pour ce roman là il écrit vraiment très très bien c'est poétique c'est beau tout simplement il y a un petit brin de fantastique dans ce livre franchement je le conseille ça fait rêver et c'est franchement très 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 mignon et pour la petite anecdote je trouve que c'est assez sympa de le souligner en fait il s'est basé d'un rêve d'une de ses filles Maxence Fermin a deux filles si je ne me trompe pas et l'une d'entre elles a fait un rêve et l'a raconté à son papa et il est parti de ça pour écrire son roman donc je trouvais ça vraiment très mignon encore une fois par contre j'ai quand même un gros bémol à faire par rapport à ce livre pas directement par rapport à ce livre en fait par rapport à la 4ème de couverture allo les éditeurs qu'est-ce que vous nous avez fait là le résumé en fait c'est quasiment la moitié du livre wouh donc voilà si jamais vous avez envie de découvrir ce roman ne lisez pas la 4ème de couverture moi quand je vous ai un petit peu présenté ce livre je ne vous ai pas dit tout ce qu'il y avait écrit sur la 4ème de couverture franchement j'ai halluciné puisque moi bien sûr je ne savais pas donc j'ai tout lu et puis je me disais mais c'est dingue de tout ce que j'ai lu sur le résumé c'est pas encore arrivé et franchement oui il résume la moitié du livre c'est vraiment du gros spoil et horreur horreur je ne comprends pas comment les éditeurs peuvent faire des trucs comme ça parce que c'est quand même leur travail et là on sait la moitié du livre et ça gâche je trouve un petit peu l'effet de surprise et ça gâche un petit peu la magie de ce roman voilà donc faites attention j'ai également lu le dernier tome de la série de Cap et de Croix le tome 10 de la lune à la terre toujours avec au scénario Erol et au dessin Masbu toujours chez Delcourt dans leur collection Terre de Légende celui-ci a été publié en 2012 donc comme je disais le dernier de la série donc je connais enfin le mot le fin mot pardon le fin mot de l'histoire je ne vous en dis pas plus en fait vous le savez je vous le dis à chaque tome c'est une série définitivement qui m'a vraiment beaucoup plu et donc du coup j'ai eu envie de vous en parler dans une chronique vidéo dédiée en fait donc voilà vous aurez droit à cette petite chronique vidéo très bientôt où je vous parlerai de la série dans son intégralité du coup là j'en reste là pour ma lecture en cours il s'agit du tome 1 de la série Autrement décrite par Mathilde Chatham le titre est L'Alliance des Trois c'est publié chez Alain Michel et ce tome-ci date de 2008 alors pas facile de vous en parler bon tout d'abord j'avoue que je l'ai vraiment choisi par hasard en fait d'un coup j'ai eu envie de lire je ne sais pas pourquoi donc c'est le pourquoi du comment je ne voulais jamais présenter ça a été vraiment sur un coup de tête j'ai pris à la médiathèque j'ai fait tiens une tente alors oui donc pour le résumer on est dans le monde réel le monde où vous et moi habitons et nous rencontrons Math qui a 14 ans et qui habite à New York il va y avoir en fait une espèce de tempête et tout va être déréglé le climat la végétation etc les adultes vont plus ou moins disparaître je ne vous en dis pas plus en tout cas donc les ados et les enfants doivent se débrouiller pour survivre dans cet autre monde j'en dis pas plus j'ai peur d'en dévoiler plus la 4ème de couverture n'en dit pas n'en dit pas grand chose en fait donc voilà ce que je peux vous en dire c'est que ça fait à peu près deux jours que je le lis je le dévore j'ai pas toujours le temps de lire mais quand je lis je suis à fond dedans franchement c'est génial je suis à plus de la moitié déjà et ouais c'est un petit bijou franchement c'est sympa c'est du fantastique on va dire qu'il y a deux choses qui m'ont surpris avec ce livre la première c'est qu'effectivement moi je l'ai emprunté dans le rayon adulte là où je travaille et après réflexion je me dis c'est presque ado c'est écrit très simplement alors c'est la première fois que je lis du Maxime Tchattam donc je ne peux pas comparer avec ses autres livres puisque je sais qu'il a vraiment écrit de l'adulte mais là pour le coup les héros ont 14 13-14 ans c'est écrit très simplement je veux dire il n'a pas fait un effort de style il nous raconte l'histoire et puis voilà on va droit au but c'est pas négatif ça se lit tout seul j'ai vraiment l'impression d'avoir plus un roman ado j'ai l'impression que dès 14-15 ans on peut lire je trouve que pour les adultes peut-être ceux qui sont fans de Fantastique ça va être un peu léger voilà pour la première remarque la deuxième je dois avouer que j'étais très surprise par la présentation c'est écrit gros mais ça c'est pas trop grave je veux dire c'est très agréable à la livre il n'y a pas de soucis par contre ce que je trouve un petit peu abusé c'est tout ce blanc c'est juste impressionnant pourquoi est-ce qu'ils ont laissé tout ce passage vide alors le livre fait comme ça gros pavé bon il fait 500 pages quasiment on va se dire ça va nous prendre un temps fou en fait ça se lit méga vide puisque de toute façon ah bah là en plus j'ai choisi au pif je mets une très belle page voilà là on arrive à une fin de chapitre voilà vous avez genre le gros blanc ici ensuite là plus rien c'est vraiment enfin je trouve que c'est pas de l'économie de papier pour le coup c'est la fibre écologique qui sort je trouve que c'est un peu exagéré d'avoir laissé tout ce blanc comme ça je vous reparlerai de ce livre quand je l'aurai terminé la semaine prochaine si tout va bien alors qu'est-ce que je vous prépare enfin qu'est-ce que je me prépare pour la suite je vais pas vous faire le coup comme les derniers c'est lundi je vais vous présenter des petites choses que je pense que je vais lire voilà bon après avec moi on ne sait jamais mais normalement ça devrait être bon tout d'abord j'ai emprunté à la médiathèque un livre que je veux lire depuis très longtemps qui s'appelle je vous écris du Veldiv les lettres retrouvées avec la préface de Tatiana de Ronay quand ça touche la seconde guerre mondiale ça m'intéresse toujours ça va rentrer dans mes objectifs 2013 on va voir ce que ça donne ça va pas être facile à lire à mon avis en plus il y a plein de alors il y a des lettres voilà il y a des photos aussi mais là j'en vois pas si ça y est des photos donc je pense que ça va être très troublant très touchant très triste mais ça m'intéresse et puis je pense que ça va se lire très vite et ensuite je me suis également prévue mais alors là après maintenant je suis en train de me dire mince encore des lettres puisque là il s'agit d'un roman épistolaire peut-être que j'en aurais marre des lettres mais bon je vous présente je vous l'avais présenté dans un IMM je l'avais acheté parce que la vie de Nina le libraire m'avait beaucoup plu enfin m'avait donné envie on sent que j'ai l'esprit embouillé par mon rhume la vie de Nina donc je disais m'a donné envie de le découvrir donc il s'agit de 84 Sherwin Crossroads de Hélène Hanf et donc c'est chez le livre de poche j'ai envie de découvrir ce cours ce cours au moins épistolaire il a l'air vraiment très beau et puis si c'est un hymne au livre et à l'écriture c'est parfait pour moi voilà tout pour ceci lundi j'espère que mes lecteurs vous auront inspiré n'hésitez pas à laisser des commentaires je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre sur ce je vous dis à jeudi pour une nouvelle petite vidéo bisous